Générique ... Retenez ce chiffre, 7 millions d'euros, c'est la rémunération moyenne d'un dirigeant du CAC 40 en 2023, selon le dernier rapport de l'agence de conseil en vote Proxinvest. Charles Pinel, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes directeur général de Proxinvest. Alors, on donne un peu les chiffres. Déjà, c'est une hausse de 6% en un an, de 37% par rapport à 2019. Déjà, avant de rentrer en détail, on peut dire que c'est un niveau historique en termes de rémunération globale des patrons du CAC 40 et du SBF 120 ? Oui, c'est une rémunération historique en termes de montant, si ce n'est que lors de la crise du Covid, il y avait une baisse sensible de la rémunération. Les dirigeants s'avaient rogné un petit peu soit leur rémunération fixe, soit une partie de leur bonus annuel. Et il y avait eu un effet, un très fort effet rattrapage l'année suivante. Mais ensuite, encore d'après, on a été redescendu. Et maintenant, on voit, on reprend la hausse effectivement un peu régulière de 6%, comme vous l'avez mentionné, pour 2023. Dans vos calculs, il faut expliquer, vous prenez en compte l'ensemble des formes de rémunération des dirigeants. Évidemment, leur fixe, leur bonus annuel, ce qu'on appelle les jetons, les avantages en nature, les stocks options, les actions gratuits de performance. C'est ce qui explique que vos chiffres diffèrent parfois de ceux qui sont communiqués par les entreprises cotées. Oui, exactement. Nous, on calcule, notre méthodologie, elle est basée sur les normes IFRS. Elle est basée sur les montants attribués. Alors que certaines sociétés, je ne pense pas à Stellantis, vont plutôt prendre les montants versés ou acquis. Donc, il peut y avoir une différence. Le montant de 7 millions que vous avez mentionné, ce qui est important pour nos éditeurs à avoir en tête, c'est que tout n'est pas en cash, tout n'est pas en numéaire. Tout ne va pas aller, là, au bout de 2023, dans la poche, en monnaie sonnante et trébuchante, dans la poche de ces dirigeants. Il y a bien sûr la rémunération fixe qui, elle, effectivement, est versée au fil des mois et est en cash. Qui est de 1,35 million en moyenne. 1,350 million en moyenne. Effectivement, vous faites bien de le signaler, c'est une des importantes remarques qu'on a pu voir dans ce rapport qu'on a rédigé. C'est le plus fort montant qu'on ait jamais enregistré. Donc, effectivement, au sein du Pile 40, la rémunération fixe moyenne est de 1,3 million. Donc, c'est quand même assez conséquent. C'est d'autant plus conséquent que cette rémunération fixe, elle sert pour calculer la rémunération variable annuelle et la rémunération de long terme. Ce qui sont les autres principaux composants de la rémunération d'un dirigeant. Souvent, les sociétés utilisent la rémunération... ont calculé la rémunération variable annuelle et de long terme, pardon, comme un pourcentage de la rémunération fixe. Donc, bien évidemment, plus la rémunération fixe est élevée, plus le potentiel, la rémunération variable potentielle est importante. Charles Pinel, sur ces 7 millions d'euros en moyenne de rémunération globale pour les dirigeants du CAC 40, 1,35 million, 1,350 million euros de fixe. Le reste, c'est quoi ? C'est plus de 5,5 millions, c'est du variable, c'est touché, c'est attribué. Voilà, c'est ça. Pour terminer, parce que je me rends compte, je n'ai pas terminé ma phrase précédente, mon développement précédent. Et l'autre composante importante, c'est la rémunération variable annuelle, qui est également en cash, qui va dépendre de critères de performance définis par la société pour chaque année. Et ça, c'est la part la plus importante de la rémunération, c'est que les dirigeants vont bénéficier, on va leur attribuer une rémunération de long terme. La plupart du temps, ce sont des actions gratuites. Pendant longtemps, il y avait des stocks options. Les stocks options, c'est pratiquement disparu, principalement pour des raisons fiscales. Donc, la grande partie de la rémunération des dirigeants, elle est sous forme d'actions gratuites, ou plus précisément d'actions de performance. C'est-à-dire que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance attribue aux dirigeants un montant de rémunération sous forme d'actions gratuites qui sont conditionnées, l'acquisition est conditionnée à la réussite ou à l'atteinte de critères de performance. Et la plupart du temps, ces critères sont calculés sur trois ans. Donc, ça veut dire qu'au moment où on parle, ces dirigeants n'ont pas encore reçu ces actions gratuites. Ils vont les recevoir dans trois ans, sous condition que les critères de performance aient été remplis. Mais ce qui signifie aussi que le montant in fine dont ils vont récupérer sera peut-être moins élevé que les 7 millions dont on parle, si le cours de l'action baisse ou si les critères de performance ne sont pas à pas. Mais en revanche, ça pourrait être plus élevé si le cours, entre-temps, a augmenté. Et d'un autre côté, ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, nous, on est très en faveur de ce type de rémunération. C'est que si le cours a augmenté, tout le monde est gagnant. En tout cas, je pense aux actionnaires qui le seront également. Et donc, sur ces 7 millions d'euros en moyenne touchés par les patrons du CAC 40, qu'est-ce qui est véritablement fixe ou variable encaissé au titre de 2023 ? Alors, il y a 48% en moyenne et réellement encaissé. Donc, ça veut dire que c'est la rémunération fixe et la rémunération variable. La rémunération de long terme, sous forme d'action gratuite, représente environ 52% de cette rémunération. Et elle est devenue majoritaire. L'année dernière, c'était 48%. Donc, dorénavant, la rémunération de ces dirigeants est majoritairement variable et de long terme. Ce qui, à mon sens, est plutôt positif. Donc, après, bien évidemment, tout dépend de l'exigence des critères. Pardon. Oui, donc, encaissé au fil de l'eau, c'est l'action de performance. Exactement, exactement. Encaissé au fil de l'eau, encaissé au plus tôt dans 3 ans dans la plupart des cas, sauf quelques exceptions. Bon. Après, la question qu'on se pose tous, c'est de savoir si c'est hausse de rémunération au global. Maintenant, on prend tout ensemble. On repart sur ces 7 millions. Et sur leur croissance de 6% sur un an et 37% par rapport à 2019, est-ce que ces hausses, encore une fois, de rémunération sont cohérentes avec la progression des résultats de l'entreprise ? On parle d'un point de vue strictement financier. On pourrait s'intéresser aussi aux critères extra-financiers, d'ailleurs. Oui, c'est là où la réponse est difficile. La question est simple. La réponse est difficile et c'est beaucoup de cas par cas. Ça va dépendre des situations. Effectivement, une grande partie des critères qui permettent l'obtention de la rémunération variable sont de plus en plus extra-financiers, non financiers, mais ils peuvent être quantitatifs. Ce n'est pas automatiquement du qualitatif. En tout cas, en ce qui concerne les critères financiers, c'est vraiment une étude au cas par cas. La rémunération variable annuelle, pour vous donner une idée, en général, elle représente entre 80% et 150% de la rémunération fixe. Après, c'est vrai qu'on parle souvent de l'écart qu'il y a entre la rémunération des dirigeants et de leurs salariés. Ça a un sens d'ailleurs de dire que cet écart, j'ai vu 7 millions d'euros en moyenne, on l'a dit, c'est 95 fois la rémunération moyenne des salariés, donc des salariés qui bossent pour les boîtes du CAC 40. Est-ce que cet écart, il s'est creusé dans le temps ? Est-ce que ça a du sens ? Puisque les actions de performance, il n'y en a pas pour les salariés de base, j'imagine. Il y en a, il peut y en avoir, mais en tout cas, c'est plutôt pour les managers, en tout cas, au-delà des cadres. L'ensemble des salariés peut avoir des actions, certaines sociétés le font, mais c'est très marginal. Et puis après, c'est une question de quantité. Donc la question, c'est de savoir si l'écart, ou quand on dit l'écart des rémunérations, enfin, c'est 95 fois la rémunération d'un salarié, est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'on ne compare pas les mêmes choses ? Écoutez, c'est intéressant, c'est une bonne question. C'est un indicateur qu'on entend réclamer les investisseurs pour avoir un petit peu une idée, effectivement, de ces montants. Ce n'est pas facile à analyser. Il est en progression. L'année dernière, on a calculé, donc ça s'appelle un ratio d'équité. Ce ratio d'équité était de 90. Cette année, il est de 95. Donc, il s'accroît. Donc, ça représente l'écart entre la rémunération du dirigeant et la rémunération moyenne des salariés. Il y a plusieurs façons de voir ce ratio. Est-ce qu'un dirigeant peut voir 95 fois un salarié ? C'est assez pertinent. On a plusieurs ONG qui nous ont fait cette remarque. Est-ce qu'on peut voir ça sous cet angle-là ? On sait très bien, bien sûr, que ces dirigeants ont des capacités de travail impressionnantes qui sont vouées corps et âme à leur entreprise. Donc, c'est normal d'avoir ces montants très, très élevés. Mais après, c'est justement la difficulté, c'est la mesure. Mais en tout cas, ce ratio est un indicateur. Nous, chez Proxaves, on estime qu'au-delà de 100, on tombe sur des rémunérations qui sont très, très, très élevées et qui justifient, en tout cas, de regarder très, très précisément les critères de performance qui ont été utilisés et leurs atteintes. Vous voyez, en tout cas, nous, ça nous sert de seuil d'alerte, si vous voulez. Moi, j'aurais comparé plutôt le salaire fixe, l'évolution du salaire fixe des dirigeants du CAC 40 avec l'évolution des salaires des collaborateurs pour voir si vraiment ça se creuse ou pas. Non ? Alors, ça, c'est aussi un autre point qui est intéressant. Le salaire fixe, cette année, il a augmenté en moyenne de 5 % celui des salariés. D'après les données, vous savez, on prend les données dans les comptes consolidés. Donc, c'est quand même, c'est un petit peu, parfois, brut de décoffrage, si j'ose dire. Il est de 4,9 %. Donc, il y a un relatif alignement, pour le coup. Un relatif alignement. En revanche, sur la durée, le ratio d'équité a beaucoup plus évolué en faveur des dirigeants. Sur les dix dernières années, on est dans un ratio de 1 pour 2. C'est-à-dire, il y a une hausse de la rémunération des dirigeants de l'ordre de 70 %, un petit peu plus, 72 %, pour 35 % pour les salariés environ. Et c'est lié à quoi, ça, pour le coup ? C'est lié aux actions de performance ? Très clairement. Les actions de performance représentent la plus grande partie, on en a déjà parlé, la rémunération des dirigeants et l'écart s'accentue, oui. Il faut qu'on donne quelques noms, Charles Pinel, évidemment. Non pas pour les mettre à l'index, pas du tout. C'est les plus fortes rémunérations des patrons du CAC 40. C'est comme ça, c'est un fait. Après, on peut en discuter. On a les chiffres. Bernard Charles, PDG de Dassault Systèmes, patron du pays du CAC 40, c'est pas nouveau, ça ? 47 millions. C'est vrai que c'est hors normes, 47 millions, non ? Oui, c'est hors normes. En tout cas, à l'échelle des rémunérations françaises, c'est hors normes. Bernard Charles, ça y est, c'est la dernière année puisqu'il n'est plus directeur général de Dassault Systèmes. Il était déjà l'année dernière le numéro 1 de notre classement. Il avait été à d'autres reprises. La spécificité, si vous voulez, de Dassault Systèmes, c'est qu'il y a dans cette rémunération, 43 millions sur les 46 millions, 43 millions 5 sur les 46 millions 5 sont composés d'actions de performance. La spécificité, c'est que Dassault considère ce dirigeant un petit peu comme un fondateur. Ce n'est pas tout à fait un fondateur, mais ça faisait déjà une trentaine d'années qu'il était au sein du groupe. Il a participé très, très activement au développement de cette superbe société. Et c'est un peu pour le remercier de ce qu'il a fait. Et là, nous, on a une analyse différente. Quand on attribue des actions gratuites, c'est pour se tourner vers le futur. C'est pour ça qu'on demande des critères de performance mesurés sur le long terme, sur plusieurs années, pour associer à l'avenir la réussite d'un dirigeant avec celle des actionnaires. Vous voyez, c'est une vision assez différente. Deuxième du classement des patrons dirigeants et dirigeantes les mieux rémunérés, on a Ilam Khadri, donc c'est Solvay, Sienzko. Il y a eu une grosse scission qui a été faite, 23 millions d'euros de rémunération. Là aussi, il y a eu une grosse prime qui a été exceptionnelle, en lien avec la scission du chimiste. C'est ça. Madame Khadri n'était pas une habituée de notre podium. Elle est arrivée notamment grâce à cette prime liée à cette scission, qui, pour nous, n'est pas tellement acceptable dans le sondage, d'une part, par ce montant, mais aussi par le fait que ce genre d'opération, à nos yeux, fait partie d'un rôle habituel, d'un rôle d'un directeur général, d'un dirigeant. Et on aurait préféré qu'elle soit associée plus dans le long terme, par exemple, par l'attribution d'actions gratuites qui vont l'associer à la réussite. Parce que cette scission, on va voir le bienfait dans les années à venir. Et là aussi, on a l'impression un petit peu de regarder plus le passé. Et en plus, elle a également perçu une prime de rétention de 4 millions d'euros, ce qui est un montant assez élevé. Où est Carlos Tavares ? Il est en troisième position, le patron de Stellantis. 18 millions d'euros de rémunération sur 2023. Il était déjà troisième l'année dernière dans notre classement. Il reste à la même place. Ce qui est intéressant, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez au départ de notre discussion, c'est que Stellantis est une société de droit néerlandais. Donc nous, on a un montant de rémunération qui est différent de celui de la société. La société a retenu un montant de 36 millions, 5 d'euros. La différence, c'est que Stellantis prend justement des montants qui lui ont été acquis, si vous voulez, versés au cours de 2023. Nous, on n'a pris que le montant, entre guillemets, qui a été attribué en 2023. Enfin, c'est quand même 18 millions d'euros. Donc ça reste encore à un niveau très élevé avec une forte contestation des actionnaires minoritaires de Stellantis. Mais M. Tavares va bénéficier de cette rémunération. Allez, et on finit par Arthur Sadoun. Nouveau venu dans le classement, le PDG de Pubicis, qui occupe la quatrième place du classement des patrons des murs rémunérés, avec 17,8 millions d'euros. Oui, mais dedans, il faut noter qu'il y a quand même une prime de rétention de 13 millions d'euros. Rappelez-moi juste la prime de rétention, ce que c'est. La prime de rétention, c'est 9 millions d'euros. C'est une prime qui va lui permettre... Alors, qui est écriptionnelle ? C'est sur 5 ans. Donc on peut, nous, on prend les montants attribués. Donc on l'a prise dans sa totalité. On peut la lisser sur 5 ans. Et c'est une façon, bien évidemment, de conserver ce dirigeant. Tout ce qu'on regrette, c'est que cette prime, elle soit attribuée sans condition de performance. Bon, avant de se quitter, juste, Charles Pinel, les actionnaires, on le sait, ce sont eux qui votent les rémunérations des dirigeants. Consultatifs ou pas, je ne sais plus. Et puis, en général, ils votent en faveur, non ? Globalement, des rémunérations de leurs dirigeants. Et s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à voter contre. En France, c'est... Alors, il y a beaucoup de résolutions qui portent sur la rémunération des dirigeants. Et le vote en France n'est pas consultatif. Il est contraignant. Mais effectivement, il y a quand même très, très peu de rejets. Après, c'est la voie des actionnaires. Nous, pour certaines rémunérations, on a bien sûr recommandé une opposition. On n'a pas été suivi, on a été partiellement suivi. Il faut aussi avoir en tête, bien évidemment, que les principaux actionnaires, qui sont au conseil d'administration, c'est eux qui proposent la rémunération des dirigeants et donc vont l'approuver. Allez, merci beaucoup. Explication, décryptage signé. Merci à vous. Charles Pinel, directeur général de Proxinvest. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada